Qu'est-ce que j'ai gagné Roland-Garros ? Je suis né à Bruxelles. Mon père est belge et ma mère est italienne. J'ai deux soeurs et un frère. Ils sont plus petits que moi. Ce que j'aime bien, c'est que c'est quelqu'un de super bien élevé. C'est facile de travailler avec lui. En tant que personne, je trouve que c'est une super éducation. Au-delà de ça, je trouve qu'il a quelque chose de fort, c'est qu'il est hyper concerné par ce qu'il fait. On sent que son projet, c'est tennis, il ne pense qu'à ça, il ne vit que pour ça. Il se donne les moyens de faire le maximum. Tout en sachant qu'avec 14 ans, il fait des erreurs comme tout le monde. On sent qu'il est hyper concerné que c'est son projet, ça ne vient pas de ses parents, ça vient vraiment de lui. Quand on regarde les meilleurs joueurs du monde, ils ont un réunement familial ou d'entraîneur, c'est un équilibre. On a besoin d'équilibre parce qu'on est tout le temps en voyage, parce que c'est un sport qui est très frustrant et qui peut vite amener une perte de confiance. On a besoin de se raccrocher par exemple à ses parents, ses entraîneurs. On est en communication constante, c'est-à-dire qu'on est deux entraîneurs, mais on se voit tout le temps où on s'appelle quasiment trois fois par jour pour Lucas. On a ses parents tout le temps en téléphone. En fait, on est une équipe et on vit ensemble le projet. Et on se voit, on se voit, on se voit. Et on se voit, on se voit. Et on se voit, on se voit. Non, non, la vidéo. Non, non, la vidéo. Ah, la vidéo est pour là. Juste prendre quelqu'un. Merci à Ergoy pour cet tournament, c'était parfait. Je suis heureux de gagner cet tournament et merci à Maikwatch pour que vous m'appuyez. Oh, facile ! Tu veux que tu le record ? Le premier frère qui a un journaliste m'a posé une question en anglais. C'était en Russie. Et il m'avait posé une question en anglais. J'étais grave stressé au moment le match. C'était la course centrale. C'était le meilleur tournament de ma vie. Et la course centrale, il m'avait posé une question là. Il m'a dit, tu penses que qui a gagné le tournoi après le premier tour ? Et moi, je dis, je ne sais pas. Il m'a posé une question débile en plus. Qui pensez qu'on va gagner le tournament ? Je dis environ, le préféré est... Je ne sais plus ce que j'avais dit. Mais je pense que je peux gagner. Après, je ne savais pas quoi dire. Mais ça va, maintenant ça va. Je me dis donc beaucoup bien. Sinon, en dehors de l'école, il y a mon père. Parfois ça le prend tout d'un coup. Il se dit, bon, maintenant on parle anglais à la maison. Tu restes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire demain ? J'ai un entraînement physique à 10h30 et le tennis à 2h00. Avec un accent. Il a un entraînement physique qui travaille beaucoup. Il a un entraînement physique à la maison. Ça va durer une journée, puis après c'est reparti. Parfois, sinon, ils me parlent en anglais par message. Et pendant la journée, ils me demandent un truc comme ça. Et ils m'envoient un message en anglais. Et il a un entraînement physique à la maison. Il a un entraînement physique à la maison. Et on, on, on. Et on, on. On, on. On, on. On, on. On, on. ok pas de frites belges non ça c'est très rare les frites mais on les fait de temps en temps quand même mais c'est mais c'est rare non très rare c'est un petit peu ma fixation d'essayer de manger équilibré depuis que mes parents le dépouillent depuis toujours donc moi j'utilise pratiquement pas du beurre ça c'est très l'huile après oui on mange aussi la viande rouge on n'est pas extrême dans rien parce que je trouve que manger de tout en fait finalement c'est c'est bien et il ne faut pas priver complètement des gens surtout des jeunes de la nourriture même si de temps en temps tu manges la chantilly tu vas pas mourir de ça sinon dès que tu trouves une bouteille de chantilly tu vas tout la manger maintenant on ne nous a pas demandé vraiment au niveau des petits déjeuners de donner des protéines des parce que ça je peut être un jour ça va arriver je ne sais pas trop avec lui oui parce qu'il a toujours faim on mange plus des féculents avant les protéines donc avant la viande je lui refilde pratiquement tous les midis quand même une assiette des pâtes sinon tu mangerais quatre kilos de viande en fait donc c'est un petit peu à l'italienne parce que l'italien on mange les primo donc il y a soit pâte soit riz toujours après ils ont des quantités limitées et ensuite on a le secondo que c'est soit viande et légumes ou soit poisson et légumes ou un petit fromage à la fin et fruits donc grosso modo c'est ce que j'ai toujours fait en fait de ma vie c'est bon c'est bon je suis sûr environ je les utilise une heure et demi 1h45 par jour avant je pense j'utilisais plus ma mère m'a installé une application que ça qui bloque le portable après deux heures ça s'appelle screen time on peut donner l'heure du soir quand on veut que le téléphone se bloque et les week-ends je crois qu'on laisse jusqu'à 22h30 ou 22h et on se met à 21h30 et après ça c'est redébloque le matin le demain matin à partir de cette heure du matin vu que j'ai un temps limité bah si c'est 22h bah je peux plus rien faire donc avec cette application on peut même les bloquer à n'importe quel moment de la journée il suffit d'appuyer sur un petit bouton dans un temps j'arrive à si vous faites pas à partir de maintenant je bloque tout ça c'est c'est pas mal et je trouve que ils comprennent pas encore vraiment les conséquences que certaines choses peuvent avoir c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal Sous-titrage ST' 501